Je voudrais terminer sur une réflexion sur la relation entre la France, la puissance et l'Union européenne. La France a dans son ADN une quête de puissance. Ça date au moins de Louis XIV, voire d'avant. Néanmoins, après la Seconde Guerre mondiale, la France, en difficulté dans son empire colonial, a fait un choix politique tout à fait respectable de faire un changement d'appui et de concevoir la construction européenne comme un substitut à l'empire colonial et comprendre l'Union européenne comme une façon de trouver un multiplicateur de la puissance. Ça, c'est l'approche française, non dite, peut-être, mais c'est la véritable approche française. La difficulté, c'est que l'Europe communautaire puis l'Union européenne n'ont pas la quête de puissance dans leur ADN. Bien au contraire, l'Europe communautaire, c'est tout sauf la puissance par la guerre, puisque, et c'est vertueux, l'Europe communautaire, c'est la paix. Et c'est vrai, ça marche. Le problème, c'est que cet argument ne fait plus sens auprès des jeunes générations. Dire l'Europe, c'est la paix à un jeune aujourd'hui en France, c'est un flop garanti. Donc il y a une contradiction dans l'investissement français à l'égard de l'Union européenne pour en faire un multiplicateur de la puissance, alors que cette Union européenne, en elle-même, est allergique à l'idée du conflit, est incapable de penser la conflictualité, est incapable de rechercher la puissance. Nombre d'États membres de l'Union européenne ne cherchent pas la puissance et sont parfaitement heureux de leur statut de membre de l'OTAN. 22 des 28 membres de l'UE sont membres de l'OTAN, pourquoi pas ? Mais il y a un moment où il y a quand même une tension, du moins du point de vue français. Donc on retrouve là une vraie difficulté, c'est l'inscription de la France dans l'Union européenne dans sa quête de puissance. Il y a une contradiction. C'est l'inscription de la France dans l'Union européenne.